Je crois en Jésus Je crois qu'il est le Fils de Dieu Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a paix pour tous Et je crois qu'il est ici Au présent, au milieu de nous Tout puissant pour nous guérir Et par sa grâce, oui, nous pardonnez Et je crois que tu es là Au présent, au milieu de nous Tout puissant pour nous guérir Et par sa grâce, nous pardonnez La fois que tu ouvres ce livre Et que tu es en train de le lire C'est Jésus qui est en train de te parler C'est très important Et moi, je ne le vois pas physiquement La même campagne, Jésus Il n'y a pas pour moi Mais quand je m'asseoir Et que je suis dans ma chambre Et même dans le rapport Quand je suis dans mon salon Ou à la paix Pour être à l'ombre d'Anna Et que j'ouvre ce livre C'est même là que c'est Anna Je suis en train de vous couper Il y a un petit même Il y a un petit même Il y a un petit même Pourquoi ? Voyez-le Parce qu'il est parti au ciel Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Je vais en aller Mais le seul Qu'est-ce qu'il a dit ? Que je vais vous envoyer Maintenant Il va vous rappeler Tout le monde Il vous rappellera Pas dans ce monde Un livre plus sage Dans ce livre Vous allez trouver Tous les conseils Comment le faire aux enfants Comment se comporter Dans la société Comment aimer quelqu'un Comment résister au péché Tout est écrit dans ce livre Donc c'est important de le connaître Parce qu'un des signes Des temps de la fin Avant la venue de Jésus C'est que beaucoup viendront Et commenceront à enseigner Dans l'église Des fausses doctrines Une autre chose Et que vous allez trouver Que vous allez trouver Que vous allez trouver Vous allez trouver Un serviceeur de Dieu Bienvenue Dans votre église Comme moi ce soir Il commence à vous dire Des choses Et il commence Des choses Qui sont de fausses doctrines Des choses Des choses Qui vont vous entraîner Dans des travers Dans des travers Qui vont vous entraîner Dans des choses Ce sont des choses qui vont vous apporter des problèmes. Il n'y a pas besoin d'être dans cet état. Il n'y a pas besoin d'être dans cet état. Et un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas la Bible, ça va être un chrétien faible. Mais un chrétien qui lit la Bible, qui prie tous les jours, ça va être un chrétien fort. Parce qu'il va développer ses racines. Et les racines, tu les développes quand tu plonges, quand tu plonges cette intimité dans les Écritures. Quand tu lis la Bible, tu prends des racines comme un arbre. Et quand tu prie tes racines, il continue à grandir. C'est pour ça que le psaume 1er, il a dit que le chrétien, il est comme un arbre, qui est planté près de la cuisson. Il est comme un arbre. Et pourquoi l'arbre grandit ? C'est un arbre. Parce qu'il y a cette eau qui vient arroser là. Voilà. Et quand tu veux grandir, si tu veux devenir un chrétien, Mathieu, il est comme un arbre. Avec les racines, tu n'as rien. Tu dois plonger tous les jours. Et à ce moment avec Jésus dans l'intimité, on te remet. Il est comme un arbre. 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 C'est très important. Oh frères et soeurs, dans ces temps de la fin, il faut être attaché à ces frères. Il est comme un arbre. Je vais vous dire pourquoi. Dans une des églises cette semaine, j'ai dit la chose. Un jour, c'est les temps que nous sommes en train de vivre. Vous allez devoir chercher des hommes de Dieu. La parole de Dieu va se faire rare. Vous allez devoir chercher des hommes de Dieu. Qui ne font aucun compromis avec ce livre. Mais qui le prêche tel que Jésus l'a prêché. Et ça, ça va devenir de plus en plus rare. Et vous mettre à la fin, de trouver des hommes fidèles. Et ce qui est à dire, c'est la parole de Dieu qui va être prête. Et vous allez devoir chercher ce prix du Ó. Et cette parole, s'intention, je veux-mettre la fin, parce que cette parole, elle va se faire rare. Et là, dans quel sens? Dans le sens de prêcher l'Evangile tel qu'il l'est. Il y a eu l'amour. il y a un bon coureur voilà un tournant tout ici et Paul dira dans acte 20 je vous ai annoncé sous l'évangile sans rien vous cacher Paul a annoncé tout l'évangile ça c'est très important il y aura la honte de Dieu pour un fils à l'évangile je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien sans rien et pour nous en tant que serviteurs de Dieu nous ne devons pas simplement annoncer les choses qui sont agréables les choses qui font que les chrétiens le dimanche sont croûtants c'est à dire des messages que vous allez entendre mais qui ne vous remettent pas en question il y a un vrai message il n'y a pas que l'évangile mais le vrai message de l'évangile nous vous remettons à qui d'obtenir et à qui d'obtenir parce que l'évangile n'est pas un évangile bon marché il n'y a pas que l'on a rien mais c'est un évangile il y a un évangile qui a coûté la vie de Jésus il y a eu derrière la porte il y a un pas il y a un pas et Jésus terminera cette parabole une impasse et autour en disant il était veillez donc il vous puisque vous ne savez ni le jour pas la yam kemitaille ni l'heure à laquelle le fils de l'homme vient dans la Bible donc vous devons veiller parce que nous ne savons pas à quel moment Jésus reviendra et je vous pose la question comme je l'ai posé hier est-ce qu'il y en a ici parmi vous est-ce que vous savez ici à quel moment et à quelle heure et dans quelle nation Jésus va revenir quand même il y a eu des râles des râles des râles des râles des râles hein non non pourquoi vous ne savez pas 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 hein parce que la Bible dit que même les anges ne connaissent pas amen c'est ça ah ben il y a autre ça c'est très important Il n'y a pas besoin de répondre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis exprès de vous poser la question. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des faux conférences. Ils viennent dans les églises et ils vont vous dire, Jésus va revenir à tel endroit, dans tel pays, à tel endroit. Alors c'est quand même étonnant. Jésus ne sait pas. Jésus ne sait pas. Ce n'est pas mon cœur. Vous voyez qu'il n'y a rien à dire. Et je n'ai pas le temps, mais c'est le cas de la Sulamite. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, il est parlé de la Sulamite. Et la Sulamite représente l'église du Seigneur. avec qui Jésus a une relation d'amour. Et nous lisons que la Sulamite, elle a attendu le Seigneur. Elle l'a attendu. Et vous lirez dans le chapitre 5, au chapitre 9, au moment où Jésus revient, elle s'est dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui apparaît. C'est la voix de mon bien-aimé Jésus qui apparaît. Jésus apparaît. Elle l'avait attendu. On va dire, Midoine Parkinson. Mais quand il arrive, elle sait que derrière la porte, elle a multiplié le nombre pour eux. C'est Jésus qui a jugé une belle. On ne lui a pas dit. Elle le savait. La Rémi. Comment il le savait ? Est-ce qu'elle avait de l'amour pour ce Jésus qu'elle a attendu toute sa vie ? Si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas l'intimité, ce liquide précieux ne peut pas être pour toi. Si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas d'huile, au moment où Jésus va revenir, tu resteras sur la terre. Parce que cette huile représente la communion que nous avons avec Jésus. Représente cette huile que nous recevons lorsque nous venons dans sa présence. Et quand nous venons dans sa présence, chaque jour, il nous remplit. C'est un vin fraîche. Cette huile qui nous renouvelle. Cette huile du Saint-Denis. Amen. Amen.